ça fait une petite minute déjà les signes d'ébullition je pourrais rajouter ça on se rend presque pas compte qu'il est allumé c'est complètement dingue c'est parti c'est parti Alors voilà, pour l'heure, on va mettre des pouces comme ça. J'ai eu un mal de chien à enlever ce truc là, bon avec une lame je pense que j'y serais arrivé, alors, ok, la cartouche, donc test du réchaud, on est à 3200 mètres, je vais me cailler les doigts, là c'est un petit support qui va pile sur la cartouche. Donc là c'est assez stable, la pierre qui est dessous n'est pas très stable, mais du coup c'est stable. Et c'est parti, est-ce que j'ai mis à fond ? Voilà, c'est à fond, ça commence déjà à grésiller là-dedans, alors là on voit que ça va vite hein, on voit que ça va vite. donc je le couvre avec ça, bref, c'est parti ! Une fois qu'il est lancé, lui, c'était l'un. Voilà, pourquoi ça dépote ? Parce que c'est la surface de chauffe qui est grosse quoi. Alors, ce réchaud là, il a une particularité, c'est qu'il est super protecteur par rapport au vent. Bon, nous on est à l'intérieur parce que, on ne peut pas se faire chier, mais je l'ai essayé en plein vent déjà. Hop ! Voilà, c'est super. Après, c'est vrai que la rigidité, elle dépend aussi de, comme tu as serré la cartouche dessus. Voilà, il y a un petit vent là, quand même. À un moment, il y a des petites rafales à 30 là. Bon, il ne moufte pas dans le vent, c'est ça qui est super quoi. Et ça va super vite, hein. Ça va super vite, si je suis à fond là. Voilà. Ça roule. Putain, ouais. Ça va super vite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se préparer la soupe ? La soupe, ouais. C'est bon. Merci.